Le surréalisme belge Et c'est en fait de résumer les grandes questions qui me préoccupent depuis quelques années déjà. Alors, une évolution, une métamorphose du surréalisme en Belgique. Et voilà, je me lance. Durant environ un demi-siècle, plus précisément de 1924 jusqu'à la fin des années 70, la scène culturelle bruxelloise a été grandement influencée par les artistes, les écrivains d'inspiration surréaliste. J'ai bien dit d'inspiration surréaliste. Je considère que cette fortune remarquable du mouvement, dans la Belgique francophone, parce qu'il faut le dire, trouve sa justification dans la spécificité même des lettres belges. Il s'agit, dans un premier temps, de la vocation dialogique des écrivains et des peintres. Je vous donne juste quelques exemples. Je parle, par exemple, de la collaboration extraordinaire entre Félicien Ropes et Charles de Costard. Clause, le peintre Clause et Le Maunier, Van Riesselberg et Verhaen, Magritte et Nouget, d'autrement et Aluschansky. Ce sont juste quelques exemples. Mais en même temps, il faut souligner la revendication d'autonomie de la part d'une littérature autre que celle de France, mais dont la langue est évidemment le français. Le principe inter-artistique s'accompagne ainsi d'un principe de différence pour définir une identité dont la marge. Le surréalisme bruxellois, et voilà, j'ai prononcé le syntagme, revendique en effet, et ce depuis son origine, une praxis de la collaboration artistique et surtout le détachement par rapport au pôle parisien. Sa longévité et implicitement ses métamorphoses sont assurées par l'existence de deux générations surréalistes. Tiens, c'est l'hypothèse en fait que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Celle des fondateurs, n'est-ce pas, dominée par la figure de Paul Nouget, et celle de la relève assumée par Christian Dautrement. Ces deux générations partagent un dessin commun, le renouvellement du langage artistique. Mais elles se séparent par leurs moyens développés visant ce même renouvellement. Si le premier surréaliste bruxellois signe un programme contestataire qui se réclame exclusivement des principes de l'anti-art, j'aurais même tendance à dire qu'il se réclame sans l'avouer ouvertement de Dada, Nouget ne se voulait absolument pas être considéré comme un héritier direct de Dada. Mais voilà, c'est peut-être là que l'exégèse doit intervenir et parler parfois à la place de l'auteur, ou de ce que donc Nouget appelle l'art subversif. Les jeunes qui leur succèdent à la fin des années 1940 adhèrent à un projet éminemment créateur qui promeut ce même dialogue que j'ai mentionné entre les arts et entre les artistes comme source d'inspiration. La communauté subversive des fondateurs, dont la cible est sans conteste l'institution de l'art, sera transfigurée avec le concours de cette génération des jeunes, qui arrive après la guerre, n'est-ce pas, par un élan créateur qui cherche à dépasser l'entière. Alors je dois préciser pourquoi surréalisme bruxellois et pourquoi ce jeu, avec votre patience, surréalisme bruxellois et non pas surréalisme belge, parce que ce syntagne identifie à mon avis les deux générations dont je vais vous parler. En effet, ce terme désigne le premier groupe belge qui prend naissance en 1924 à Bruxelles avec Correspondance. Correspondance, c'est le nom de ce premier noyau surréaliste et aussi de sa tribune, une collection de tracts fondée par Paul Nouget et deux autres poètes, Camille Goumans et Marcel Lecomte, rejoint un an plus tard par René Magritte et par deux compositeurs musiciens, André Soury et E.L.T. Messens. Le choix alors du surréalisme bruxellois a été aussi dicté par les références que d'autrement le jeune y fait. Il prétend lui-même appartenir avec Joseph Noiret à une deuxième génération surréaliste au belge, confrontée à celle précédente qui, localisée à Bruxelles, trouve sa voie dans l'esprit scientifique de Nouget et de son groupe. Une localisation, donc, qui précise une double altérité, si je peux dire ça. La périphérie revendiquée, c'est-à-dire une autonomie par rapport à Paris, par rapport au surréalisme de Breton. Et l'altérité in situ, c'est-à-dire une différence entre le groupe initial de Bruxelles et ce qui va en fait naître sous le surréalisme en Eno dans les années 30. Alors, une première génération surréaliste orbite autour de la figure de Paul Nouget, choisit la subversion, le mot appartient à Nouget, érigé au rang de principes esthétiques et éthiques. Le de Nouget refuse la consécration et se définit dans la dissidence et par la complicité de ses membres. Henri Béart avait mentionné l'anonymat qui caractériserait ce groupe. L'anonymat, oui, et surtout la complicité. Je cite Nouget, « Nous nous moquons des curiosités et des espoirs de quelques amateurs, de quelques marchands, de tous les esthètes. Nous cherchons des complices. » Des complices, bien évidemment, pour contester d'abord le modernisme éclectique dominant la scène culturelle bruxelloise de l'époque et parallèlement pour se distinguer, encore une fois je le dis, du surréalisme français. Je m'explique. Comme leurs confrères de France, les Belges, ont aussi en vue la figuration de la pensée, mais leurs voix sont différentes. Visant la déstabilisation de l'attirail des lieux communs, Nouget ne voit dans l'automatisme, en vogue en 1924 par exemple, qu'un des jeux stériles qui aboutissent inévitablement à l'épuisement de leurs ressources d'investigation de la réalité. C'est pourquoi ils lui préfèrent l'expérimentation lucide à l'invention de stratégies radicales de détournement. Ce sont en fait les aspects interrogés par l'exégeuse, en fait par l'histoire aussi du mouvement bruxellois, qui s'accordent à montrer la dissidence, cette dissidence est implicitement l'originalité du groupe de Nouget, par une clarification du contexte local et en même temps international qui lui est propre. La majorité de ces études, je voudrais souligner cet aspect, puisqu'on s'interroge nous-mêmes sur l'avenir de l'histoire, des avant-gardes, eh bien la majorité de ces études datent des années 90, début 2000. Eh bien, ces études appliquent une grille de lecture historique et sociocritique, et soulignent que l'émergence et l'histoire du surréalisme belge sont à la fois conditionnées par un rapport toujours problématique à la France et par un positionnement tout aussi complexe relativement aux discours sociopolitiques et culturels spécifiques à l'espace belge. Je parle par exemple des liens entre les surréalistes, entre Paul Nouget et ses complices, avec le POB, donc le Parti Ouvrier belge. Donc, en même temps, je parle du modernisme qui faisait carrière à l'époque sur la scène bruxelloise. On remarque en fait que la prise de position du surréalisme bruxellois propose ce geste de se situer non plus par rapport à Dada, mais par rapport au modernisme. Alors, je m'arrête aujourd'hui sur le résultat, un des résultats des démarches Nougéennes, visibles dans l'invention de ce qu'il appelle la théorie des objets bouleversants. Qu'est-ce qu'un objet bouleversant ? Il s'agit d'objets textuels, picturaux ou iconotextuels, créés très souvent en collaboration, et je parle du trio Nouget-Magritte-Souris, par exemple, sinon du tandem Nouget-Magritte, mais qui, étant bouleversant, ne se limitent pas à la seule illustration de ce paradigme dialogique, ils ont le rôle d'agir, et le mot est essentiel, directement sur le destinataire, de le déranger, de le bouleverser, dans ses attitudes et ses pratiques. Au lieu d'engager le dialogue entre les deux pôles du processus artistique, œuvre et récepteur, les objets bouleversants court-circuitent la mobilisation de tout horizon d'attente propre à la scène de la réception. Sans prendre en compte les principes de l'interprétation, Nouget met au point une véritable méthode de déstabilisation. Il voit dans la peinture de René Magritte, et maintenant j'ai peur. Ah, non. Voilà. Juste un exemple parmi tant d'autres, et j'avoue que le choix est tout à fait subjectif. Alors, il voit dans la peinture de René Magritte le moyen efficace d'action subversive sur le public. L'efficacité de ce bouleversement est assurée selon Nouget par le calcul et dans la préméditation. Nous sommes combien loin, n'est-ce pas, de cette spontanéité en fait prêchée par les surréalistes. La peinture magritteienne n'étant qu'un outil de subversion, comme le sont d'ailleurs les pratiques d'écriture de Nouget. Je voudrais rappeler ici surtout les tracts de correspondance. Nouget explique la méthode bouleversante par trois moments essentiels. Son agencement, donc de l'objet, transforme la représentation des objets connus, réels, en présentation d'objets mystérieux composés d'au moins deux éléments disparates. On reconnaît, n'est-ce pas, la technique propre au collage d'Adda et surréaliste, mais ces objets sont insolites parce qu'issus d'une mise ensemble d'entités hétérogènes, opérations qui leur fait perdre la fonction utilitaire et habituelle. Cette deuxième étape, envisagée par tout objet bouleversant, consiste dans la construction d'un objet mental qui choque et dont la signification vise, et je cite cette fois-ci Malgrid, l'orientation de la pensée vers sa liberté. Une telle entreprise provoque la surprise. Sinon, le choc, bien sûr, du spectateur, son hésitation étant absolument nécessaire à la révélation du mystère, de ce qui n'est pas connu ni accessible par les approches conventionnelles qu'est le bon projet. Or, cette évocation du mystère qui découle de la confrontation avec l'insolite a comme conséquence fondamentale la mise en branle de la pensée à la recherche, maintenant, d'une nouvelle croyance. Située éminemment dans un espace du figural, l'objet bouleversant ne s'articule pas exclusivement autour d'objets picturaux. Son hétérogénéité s'origine aussi dans la cohabitation d'éléments à la fois visuels et linguistiques. Voilà, une belle image des mots et des images de Magritte. La clé des songes. Les mots et les images se déterritorialisent les uns et les autres pour déclencher une expérience bouleversante. Une parenthèse est nécessaire pour rappeler que tous les textes, ceux qui ont été récupérés par les complices, tous les textes de Nouget se fondent en fait sur cette logique ou technique de bouleversement. L'image que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si vous remarquez la page en bas, je l'ai gardée comme telle pour vous montrer en fait qu'il s'agit effectivement d'un recueil de textes de Nouget qui n'a pas été publié par lui. Nouget refusait justement de faire une œuvre littéraire qui soit publiée, qui circule et qui soit récupérée par l'institution, par le marché. Donc, c'est l'art plutôt de ces complices qui ne sont plus si complices que ça. alors. Bien, alors, représentation du familier, présentation de l'insolite, toutes ces démarches ont un seul but, libérer la pensée de ses conventions et de son conformisme. Parce que le souci, le grand souci de Nouget est l'enlisement dans des formules et dans des explications ou des définitions inutiles. La nécessité d'expérimenter des entreprises communes, c'est l'impératif de Nouget et dangereuse, il ajoute tout de suite après. Tel est le propre de la communauté dissidente de correspondance, donc ce premier noyau surréaliste à Bruxelles qui réclame son appartenance à un espace d'altérité où chaque geste se fait en complicité contre l'établissement littéraire. Je voudrais expliquer en fait qu'est-ce que j'entends par cet espace d'altérité. Eh bien, le mot d'ordre de Nouget c'est, comme je l'ai dit, le refus de l'œuvre et du carriérisme littéraire. En effet, correspondance en tant que groupe, en tant que communauté, n'hésite pas à garder les distances. L'expression appartient, c'est un sous-titre du XIXe tract de correspondance. Donc, garder les distances, comme je l'ai dit, face au modernisme identifié sous la figure du constructivisme de la revue Cetard, des frères bourgeois, et, bien sûr, par rapport au surréalisme français. Voilà comment correspondance, bien sûr, sous la tutelle de Nouget, entend prendre des distances d'abord par rapport au constructivisme de Cetard, revue dont le slogan était Cetard, tous les arts, dans le premier tract, c'est-à-dire le tract ou le document ou le programme fondateur du groupe. Regarder jouer aux échecs, à la balle, au Cetard, nous amuse quelque peu, mais l'avènement d'un art nouveau ne nous préoccupe guère. L'art est démobilisé par ailleurs, il s'agit de vivre. Et voilà, c'est très intéressant l'extrait qui suit. Plutôt la vie, dit la voix d'en face. C'est une référence directe, sans qu'elle soit en fait définie comme telle, à Breton. Et la fin du tract, puisqu'il en est encore, permettez-nous de prendre congé, sans doute, reviendrons-nous ailleurs. Voilà cet espace d'altérité, voilà l'espace, justement, de la dissidence. Eh bien, ce premier tract, qui, n'est-ce pas, définit à la fois les positions et les écarts, il est repris, en quelque sorte, dans le tract 19, qui est adressé à M. Breton, Morange et Paulin. Et voilà quelques extraits de ce 19e tract, de 1925, cette fois-ci. « Regarder jouer aux échecs, à la balle, au septard, nous amuse quelque peu, mais l'avènement d'un art nouveau ne nous préoccupe guère. L'art est démobilisé par ailleurs. Il s'agit de vivre. Plutôt la vie, dit la voix d'en face. » Et la phrase continue. « La défiance qui nous inspire l'écriture ne laisse pas de se mêler d'une façon curieuse au sentiment des vertus qu'il lui faut bien reconnaître. » Et la fin du tract, « Puisqu'il en est encore, permettez-nous de prendre au congé, sans doute, reviendrons-nous ailleurs. » Encore une fois, cette communauté subversive de correspondance se fonde sur cette promesse d'un ailleurs comme figure et espace de la différence et du différent, de son autonomie et de sa marginalité revendiquées. La deuxième génération surréaliste, celle de Christian d'Autre-Main, se propose de dépasser cette étape nécessaire sans doute de la subversion et s'intéresse à un autre type d'approche de l'activité littéraire et artistique, le consensus qui se trouve à la base d'un art expérimental, cette fois-ci. Dès son entrée sur la scène surréaliste, Christian d'Autre-Main a déjà une plume formée au jeu linguistique, au goût de ses confrères, toujours attentif au travail subversif sur le langage, sur sa fonction représentative. Il est le fondateur du groupe surréaliste révolutionnaire en 1947 et du groupe expérimental Cobra en 1948. Eh bien, Cobra est fondé par Christian d'Autre-Main qui rencontre à Paris le peintre Asger Yorn d'origine danoise et les Hollandais de la revue Reflex. Voici les membres fondateurs parce que le groupe s'agrandit de façon extraordinaire. Donc, les membres fondateurs de Cobra, quatre peintres, encore une fois, le danois Asger Yorn, Carole Appel, Corneille et Constant et deux poètes, Christian D'Autre-Main et Joseph Noiré. L'acronyme que D'Autre-Main choisit pour son nouveau groupe, Cobra, c'est-à-dire Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, revendique un art expérimental international en réaction, comme c'était le cas de Correspondance, contre tout esthétisme et contre toute spécialisation, afin d'exprimer un contenu contestateur. L'indignation contre la guerre mondiale finissante qui se matérialise dans un retour à l'idée de l'art populaire, de l'art brut, de l'art enfantin. Au nom de son idéal d'internationalisme, Christian D'Autrement ouvre Cobra au voyage. Son parcours se développe dans un espace européen qui n'a plus, bien évidemment, Paris pour centre. Le groupe transgresse ainsi les confins entre les nations pour arriver à annuler le long des expérimentations communes les limites entre les arts. Espaces sont frontières, la géographie Cobra explore la voie d'un langage destiné à changer le monde, traduit le travail artistique collectif de ses membres et met en acte par sa formule expérimentale un désir créateur dépassant l'anti-art. Juste un petit interméto concernant l'exégèse, l'œuvre de Christian d'Autrement préoccupe en fait la critique et l'histoire littéraire et artistique depuis belle lurette, je dirais, mais toutes les études ou la majorité des études se concentrent surtout sur l'aspect biographique, comment l'avis de d'Autrement se mêle à son art et inversement. Ces études biographiques sont essentielles, sont importantes. Elles sont complétées par des études ponctuelles dans des articles scientifiques visant soit les logogrammes ou d'autrement soit les œuvres collectives de Cobra. Ce sur quoi on ne s'est pas arrêté, c'est surtout l'aspect qui a déjà été invoqué aujourd'hui, l'aspect intermédial de ces productions et on va voir quelles sont ces productions inter-artistiques. cette pensée du support et ce questionnement du transfert d'un médium à l'autre que pose d'Autrement d'abord avec Cobra et ensuite dans ses logogrammes. Le surréalisme n'est pour d'Autrement qu'un tremplin en point de départ. Il le prépare, bien sûr, pour ses projets futurs, ce qui peut se résumer sous la formule d'un art collectif. Il s'agit de l'iconotexte, objet hybride, qui convoque le texte et l'image et qui se déclinent par deux réalisations. D'abord, les œuvres collectives de Cobra. Voici un bel exemple. Pour qu'il arrive à partir de 1962 à inventer ou à proposer sa propre formule icône textuelle, les logogrammes. Ses expérimentations politico-picturales exploitent, comme on peut le remarquer, la plasticité de l'écriture reconquise par sa désinstrumentalisation surréaliste. Le texte, car il s'agit toujours d'un texte et tracé, et le mot est important, dans l'espace pictural, il devient donc visible et très souvent illisible. D'autrement transforme ainsi le projet subversif de Nouget en moyen d'exploitation de la matérialité du langage. Pour lui, la poésie a le rôle de faire valoir l'écriture conscription et comme matière signifiante. La cohérence des deux expériences qui définissent le surrealisme bruxellois, la complicité de correspondance et de le dialogue inter-artistique démarré avec Cobra, s'articule autour d'une même attention accordée à la matérialité du langage. Alors, comment se manifeste artistiquement Cobra ? Le groupe propose une expérience de partage qui est en même temps celle du don. S'exprimant librement, les Cobra se rencontrent sur la toile, très rarement sur la page blanche, livresque, et à l'intérieur de cet espace commun d'accueil et d'échange, ils partagent leur art, leurs matériaux, ils s'inspirent réciproquement. Quand cette rencontre a lieu entre le peintre et le poète, et vous avez un exemple à l'écran, le texte cohabite avec la forme picturale un univers qui se métamorphose en peinture mot, objet pluriel, né de ce don que les deux artistes font de leur propre techné. Dans cette expérience du partage, c'est la transitivité de l'activité qui est de mise. Chacun des artistes qui la font offre et reçoit en même temps inspiration. Le résultat en est la découverte d'un art collectif créé et vécu en commun, né de la fusion de deux modalités d'expression. C'est la manifestation d'un idéal, l'antispécialisation. Et je cite le court témoignage d'Alchinsky, de Pierre Alchinsky, qu'au bras, on y est antispécialiste. La peinture n'y est pas interdit, pardon, le peintre n'y est pas interdit l'écriture. La nouveauté de l'expérience consiste en l'émergence simultanée de l'écriture et de la peinture. Les formes et les graphismes réagissent réciproquement pendant la connaissance de l'œuvre. Il ne s'agit plus de bouleverser, mais d'inventer un nouveau langage artistique. Je n'insiste pas sur l'analyse de cette peinture mou. je réalise que le temps passe en ma défaveur. En fait, je voudrais juste peut-être vous montrer un autre logogramme pour souligner le fait que ces expériences plurielles affectent au sens propre du mot le lecteur. Le lecteur qui doit lui aussi se métamorphoser avec le surrealisme bruxellois. Il devient de plus en plus regardant. Il regarde. Il voit avant de lire. D'ailleurs, d'autrement, en fait, se crée son propre slogan. La poésie qui a son mot à dire, c'est la poésie qu'on voit. Il faut voir la poésie avant de la lire. Et voilà, je m'arrête là. Merci à l'écart. Une communication passionnée qui va sans doute susciter des vocations. Vous avez créé comme ça toute une génération de collectionneurs de d'autres mondes. Pour Asgard Young, c'est déjà fait. Oui, c'est vrai. mais pour d'autres mots, peut-être moins. Disons, oui, mais ça commence à se mettre en place tout un processus de récupération, si je peux dire. Oui, et l'effet de groupe, si, il fait quelque chose. Ce qui me permet d'évoquer pendant que vous pensez à des questions, cette phrase de Scutner à propos de la Belgique. mon pays est profondément divisé d'un côté mes compatriotes, de l'autre moi. Ça, c'est le bistouri de Scut. Oui. Vous dites votre nom et votre affiliation. Alors, non seulement je vais dire mon nom, mais je vais dire ma nationalité. Je suis belge, je m'appelle Christiane Moray et j'interviens justement en tant que belge. J'ai trouvé votre communication non seulement extraordinaire par son énergie, mais aussi extrêmement rafraîchissante parce que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, les études par rapport au surréalisme en Belgique ont été très tardives. Pourquoi ? Parce que nous avons un énorme problème justement de mise en valeur de notre patrimoine qui me semble lié à tout ce que vous avez pu dire aujourd'hui, notamment dans le fait que nous cherchons à nous distinguer de la France, certes, mais nous souffrons surtout d'un énorme complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité qui fait que, et il me semble que cela ajoute à ce que vous venez de montrer avec les logogrammes, ce complexe d'infériorité fait que nous avons un rapport à la langue française qui est un rapport d'étrangéité. Donc, le français est une langue maternelle vécue comme langue étrangère en Belgique et en particulier, me semble-t-il en tout cas, et là, je parle en tant que Bruxellois à Bruxelles. Oui, à Bruxelles. Voilà. Donc, j'aurais voulu juste savoir si vous faites la même corrélation que moi entre cette... parce que vous avez terminé sur la question de l'idéal et ça, ça m'a un tout petit peu gêné parce que je trouve justement que l'idéal n'est pas, il est manquant, il est éternellement manquant. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas, en fait, présenté tout ce que j'avais à présenter concernant d'autres noms, faute de temps, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que non seulement, voilà le bruitage, non seulement, si vous voulez, cette longévité ou cette fortune remarquable, et là, je reprends non seulement du surréalisme, mais de l'être belge et du s'explique grâce à ce rapport extraordinairement intériorisé de conflits, d'un conflit qui dépasse, n'est-ce pas, la fiction, la fictionalisation de ce même conflit à la langue. La beauté, si vous voulez, de cette... Vous me permettez d'utiliser le mot périphérie, assumer, revendiquer même, n'est-ce pas ? C'est ça, à mon avis, si vous me permettez, en tant qu'étrangère, mais qui s'intéresse depuis des années à la littérature belge, eh bien, je pense que c'est ça qui fait, si vous voulez, cette fortune. Donc, le rapport à la langue, comme d'ailleurs, c'est le cas, à mon avis, dans la littérature québécoise, le rapport à la langue est essentiel. Et ce rapport est parfois tragique et traumatisant. Et voilà ce que ça donne. lorsque le surréalisme, si vous voulez, rencontre, n'est-ce pas, ce rapport à la langue, cette pensée linguistique, ça donne des exemples et des produits et des résultats extraordinaires. Caroline Lebreck. J'aurais deux questions, en fait, mais selon le temps, une seule. La première est un retour sur un des moments de votre présentation et la deuxième est une continuité avec le logogramme. je voudrais revenir un petit peu sur l'idée de groupe et de complicité, de partage dont vous avez parlé qui me tient également à cœur. Il m'a semblé entendre dans votre présentation que vous aviez défini l'espace d'altérité comme une dissidence et il me semble qu'il y a là quelque chose de contradictoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce ? Tout à fait. En fait, je parlais, je vois à quoi vous faites référence, je parlais justement de ce premier noyau surréaliste, celui fondé par Nouget et Nouget refuse dans tout ce qu'il entreprend de faire une œuvre, soit littéraire, soit surréaliste, soit artistique et il se dit que pour advenir à cette éthique, à ce projet d'abord éthique, il faut se construire une communauté où on ne cherche pas des amitiés, où on ne cherche pas le dialogue, on cherche, si vous me permettez, la fronde. On doit se créer un groupe de complices, un groupe subversif. Et alors, la communauté devient d'autant plus problématique, n'est-ce pas, une communauté qui est vouée dès le départ, peut-être, à la fin, à sa fin. De toute façon, en 1925, donc le projet a démarré en 1924, en 1925, le dernier tract de correspondance est le suivant, et je vous le cite en entier, correspondance, prend congé de correspondance. Donc, c'est cette, comment dire, à ce projet de négation, de permanente subversion qui est mis en place avec cette communauté problématique. Même si la collaboration continue après, je ne sais pas, d'accord. Ah, et la deuxième question. Juste pour rebondir, moi, je travaille sur un groupe qui s'éloigne un peu plus de l'aspect front, puisqu'il s'agit de l'oulipo. Oui. Donc, c'est pour ça que... Tout à fait. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans l'idée de groupe avec la dissidence, mais plutôt dans la mise en fiction permanente des relations des uns et des autres. Mais bon, forcément, il y a des... Bien sûr, et tant mieux, des choses différentes. Et la deuxième question fait référence à un autre auteur qui écrit beaucoup de logogrammes qui s'appelle Jean-François Bory, que j'ai beaucoup lu récemment. Et il m'a semblé qu'il était très lié avec, bien sûr, la poésie visiva italienne. Tout à fait. Il y a beaucoup d'internationalisation dans ses relations. Est-ce qu'il y a un lien avec le surréalisme, avec le cercle bruxellois ou le surréalisme bruxellois ? Je ne me souviens plus qu'elle est... Pas ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a un lien direct, concret, mais tout était internationalisé. Il faut, encore une fois dire, mentionner l'effort fédérateur et puis l'effort extraordinaire de d'autrement pour faire connaître les résultats artistiques, inter-artistiques de Cobra, par exemple. Les liens du groupe Cobra sont extraordinaires, sont tellement internationaux. Vous avez des membres partout dans le monde. Donc, voilà un projet surréaliste qui a réussi. Merci. Merci à vous. Une question à propos de Doujé. Si je ne me trompe, dans la récente exposition à Beaubourg sur la subversion des images, il y avait, et c'était assez frappant pour moi, que ce n'est pas beaucoup de photos faites par Doujé. Mais c'est même un recueil de photos qui a été publiée. Oui, c'est ça. Et alors, ça me paraît assez intéressant, y compris dans votre perspective, puisque ces photos étaient des photos finalement très privées, pas du tout pensées comme des œuvres, certainement, et en même temps, mettait en scène le groupe, ou en tout cas des membres du groupe. Il y a quelque chose d'assez nouveau de faire intervenir ce type de document dans l'œuvre collective d'un groupe qui voulait ne pas faire l'œuvre collective et ainsi de suite. Donc, est-ce que dans le groupe que vous étudiez, d'autres mots et les autres, est-ce qu'il y a eu un usage de la photographie également ? L'usage de la photographie, écoutez, je dois maintenant prononcer le nom de Raoul Hubach, son rôle extraordinaire pour le groupe, mais l'usage de la photographie du point de vue de Nouget fait partie de cette expérimentation de la subversion, de cette expérience aussi de la subversion. Donc, tout ce qu'il a mis en place ne visait pas nécessairement la publicité ou le public large. C'était la subversion de l'intérieur de l'institution de l'art, de l'intérieur du surréalisme, la subversion du surréalisme, si vous me permettez comme ça. Mais du coup, il se fait rattraper de toute manière par la transformation de ses expériences successives. C'est ça, exactement. C'est là que, voilà. Encore une question ? Ah. Oui, bonjour. Dans la lignée de l'influence internationale, ça revient un peu à ma question aussi que j'avais tout à l'heure, par rapport à l'Occident-Orient, mais même par rapport à l'Asie et l'Afrique et même le monde arabe. Et quand j'en regarde les logogrammes, je trouve que ça me fait beaucoup penser à ça. Je me demandais s'il y avait eu une influence, parce que souvent, on dirait que l'Occident a l'impression d'être révolutionnaire, alors que quand on regarde du côté de l'Orient, c'est des figures, des motifs qu'on voit depuis longtemps. Pour répondre à votre question de façon assez anecdotique, je me permets en fait de vous dire ou de déconspirer, voilà, qu'un des sous-chapitres de ma thèse, c'est l'orientalisme des logogrammes. Et d'autrement, par exemple, il entreprend ce projet, mais l'entreprend sans le finaliser, apprendre le chinois, parce que c'est cette calligraphie, cette langue extraordinaire de l'Orient qui lui ouvre, n'est-ce pas, une autre perspective, un autre regard sur le monde. Cobra en Afrique, c'est en fait le numéro d'une revue, Cobra. Donc, vous avez tout à fait raison. Mais j'avais dit à un moment donné dans la présentation, j'avais mentionné ce clin d'œil à l'art primitif, à l'art brut, à l'art enfantin qui préoccupe les membres de Cobra. Vous savez du coup plus loin que les surréalistes sont assez très occidentalo-centristes. Oui. N'est-ce pas ? Henri va peut-être protester. Sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse opposer ces phénomènes de culture, de curiosité culturelle chez les uns chez les autres. Il y a toujours eu... Alors, c'est vrai qu'on se représente un peu le surréalisme avec André Breton et son espèce d'autocentrement. Il n'a qu'une seule langue, une seule culture, etc. Mais le groupe, si on prend le phénomène du groupe et dans son évolution, il y a toujours eu des recherches dans tous les sens, vers tous les autres univers culturels. a commencé par l'appréciation des objets, des objets d'art et des collections. Alors, la question, on dit, oui, mais quand Éluard et Breton vendent leurs collections, c'est des marchands. Mais c'est lié. On ne peut pas comme ça dissocier leur amour de l'art africain, l'art océanien, etc., de leurs propres pratiques. Voilà. Ça, c'est un des points contre lesquels je me lève. C'est le saucissonnage. On dit, voilà, ils ont écrit une poésie très française, francophone, etc. Oui, mais en même temps, ils vivaient autrement. Ils vivaient dans l'art. Et quand on montre, et je crois qu'il y a un exemple caractéristique, c'est le mur. d'André Breton, qu'elle fourre tout. Et en même temps, qu'il vit dedans. C'est sa vie quotidienne. Il déplace un objet. En plus, c'est un objet mouvant. Ce n'est pas un mur. Maintenant, on le voit au musée. Voilà. Alors, un des problèmes de la muséographie, c'est ça, c'est qu'au musée, on met les choses et surtout, on ne les bouge pas. Alors que pour lui, c'était quotidiennement l'objet d'un déplacement. Je m'imagine Breton en train de... d'aller écrire parce que c'était une tâche pour lui, ce n'était pas une facilité. Breton, elle n'est pas un écrivain spontané. Et il commence par déplacer telle statuette, elle va aller vivre une journée ou deux à côté d'un tableau de Miro, puis après, elle va se redéplacer, etc. Autrement dit, toutes ces recherches, je pense aussi, d'autres mots, les recherches graphiques, d'une grammaire de la peinture chez Miro, on les retrouvera d'une certaine façon chez D'autres mots. D'ailleurs, D'autres mots le dit, il dit en fait, il se dit beaucoup plus proche, par exemple, de Miro que de Magritte. Il faut prendre en compte la multiplicité, la diversité et ses curiosités. Là, il y en a qui les ont systématisées ou pas. Mais ce qui est vrai aussi, vous l'avez dit, c'est que le groupe belge est bien plus près de Dada et de son inventivité, de ses recherches, etc., que du groupe sur la liste parisien. Ça, c'est sûr. Une autre dimension que je voulais faire observer, c'est qu'à propos des études sûres, il y a quand même ce numéro de la revue Europe sur le surréalisme belge qui nous a posé des problèmes assez longtemps, mais enfin, qui est quand même paru et qui montre bien cet ensemble-là, à la fois dedans et dehors, je dirais à côté. Je voudrais ajouter aussi un autre fait, c'est le rôle des collectionneurs belges dans la vie du surréalisme. Très important. des revues aussi belges qui ont... Il ne faut pas oublier qu'à un moment, dans les années 30, il n'y a plus d'une seule revue surréaliste du groupe. Ce sont les Belges qui vont assurer le relais et la permanence pendant un certain temps avec les interventions, etc. et après, ça va repartir. Autrement dit, oui, il y a isolement, mais il y a aussi continuité, relation permanente et réanimation, si je puis dire, du groupe français par le groupe belge. Il ne faut pas trop le considérer comme extérieur. extérieur. Ah non, jamais, au contraire. Non, mais parce que il y a un mot qui me fait cliquer toujours, c'est les périphériques. Oui, bon, c'est vrai que ça coupe la circulation. Moi, j'ai du mal à rentrer dans Paris parce que le périphérique me bloque, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pourtant, c'est une périphérie qu'ils revendiquent, même s'ils ne sont pas si marginaux qu'ils le veuillent. Il y a cette pensée justement de la linge sans aucun... Il est vrai qu'ils ont, du fait de leur situation géographique, il y a une réflexion et un comportement, une attitude différente de celle du groupe parisien, mais en même temps, ça n'est pas aussi isolé. Ce n'est pas quelque chose qui aurait été conçu et qui aurait eu son propre mouvement, sa propre évolution. Ça a toujours été fait en relation, en permanence et surtout avec un regard permanent de l'un sur l'autre. Et réciproque. On ne peut pas en fait parler d'isolement, surtout lorsque, par exemple, dans le tract fondateur du groupe Correspondance, l'ailleurs, cet espace de comment en fait contrecarrer au modernisme, c'est breton, c'est le surréalisme français. Je vais peut-être ajouter une question et une réflexion en même temps. Il y a une personne qui me parut dans la permanence de toute cette histoire-là très importante, c'est André Blavier qui était à la fois l'archiviste, le collectionneur et le promoteur. Absolument. Parce que la revue Tant Mêlé a joué un rôle très important. Je dis ça pour Caroline Lebreck. C'est une revue dont on ne parle pas beaucoup mais qui a servi de lien et de lieu d'expression à plusieurs groupes, plusieurs tendances esthétiques dans les années 50-60. Y compris jusqu'au laitrisme avec Cobra aussi qu'il accueillait, les gens de Cobra et ainsi de suite. Et alors là, c'est vraiment le type même d'un monsieur isolé dans sa ville, tout seul, mais pas isolé du tout sur le plan intellectuel et sur le plan de la correspondance. Enfin, on a eu des paquets de correspondances de Blavier qui ont été publiés et de relations avec Queneau. Et c'est peut-être de cette façon qu'il a remis dans une espèce de tradition surréaliste certains écrivains qui s'en étaient bien largement écartés. Une petite question. Tout à l'heure, on évoquait la question de la langue et des langues peut-être. Beaucoup d'adaïstes surréalistes étaient des polyglottes. Mais bretons, bretons, connaissait-il des langues étrangères ? Est-ce que dans son séjour à New York il lui a appris l'anglais ? Non. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui fait une différence à l'intérieur même du mouvement ? Reprendre la parole. Breton, c'était surtout pas je veux pas corrompre ma langue disait-il. Alors là, je pense que c'est une formule humoristique de sa part. Mais surtout, et en même temps, c'était vrai, il était incapable de s'exprimer. Ça veut pas dire qu'il ne le connaissait pas. Il avait appris l'allemand et il avait appris l'anglais. Comme tous les élèves des classes modernes. Puisque lui, c'était un enseignement moderne qu'il avait suivi. Il ne connaissait pas le latin ni le grec, mais il connaissait l'anglais et l'allemand. Seulement, il ne voulait pas le pratiquer. Il n'entendait pas. Il était en quelque sorte sourd à l'anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'il était sourd à la littérature en question. Pas du tout. Mais en traduction. Mais c'est un des éléments que je rappelais tout à l'heure. Je veux dire, il ne faut pas non plus juger un mouvement, qui est un collectif, à l'aune d'un seul de ses composants. Parce qu'en fait, c'est tout l'ensemble. Même s'il n'était pas lui compétent, il laissait faire les autres. Il se référait aux autres. Mais seulement pour des raisons de facilité, dirons-nous. On dit, ah, Breton l'a dit. La semaine dernière, je me suis engueulé encore avec un galeriste qui dit, comment pouvez-vous mettre un tel comme peintre surréaliste ? Il était en culotte courte quand Breton est mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette vision des choses ? Breton, c'est une référence, bien sûr. Mais si ce peintre a été reconnu par Sarah-Nanide Cendrian, par Alain Jouffroy, qui furent des surréalistes authentiques de la troisième génération, pourquoi ne pas le reconnaître lui-même comme peintre surréaliste ? Alors, après quoi, il en a convenu. Quand je lui ai fait cette petite démonstration, mon galeriste a dit, oui, d'accord, vous avez raison, on peut, vu sous cet angle. mais parce qu'on a aussi une vision, alors là, je dirais, c'est le contre-coup de l'historicisme. On a une vision historiciste des choses, et non pas historique. C'est-à-dire, on classe, on catégorise, et on arrête. Mais non, ça vit encore, ça peut encore continuer. Surréalisme éternel. Il y a un débat de se faturer éternellement. Mais je pense qu'ils l'ont dit comme ça, ils l'ont vu comme ça, il y a une part du surréalisme qui peut effectivement être considérée comme n'adhérant pas au mouvement. C'est le cas d'Autremont, par exemple, qui a adhéré d'une façon oppositionnelle avec le surréalisme révolutionnaire, et puis qui a évolué. Mais bon, chacun a son évolution, mais il en fait partie quand même, il vient du même bain. Une dernière question, Andréa, brièvement. Oui, brièvement, il y a eu avant le Nouget et les Correspondances, ensuite d'Autremont et les Corgras. Est-il eu les héritiers d'Autremont et de sa pratique de l'Ordra, de sa politique et de sa politique et de sa politique qui l'a lui-même et de l'économie et de l'économie ? Un héritage direct ? Je ne pourrais pas dire qu'il y a un héritage direct, avoué ou directement avoué, mais nous avons plein de pratiques justement iconotextuelles qui se retrouvent dans la littérature, dans les textes, chez les écrivains belges. Je pense par exemple à Brudars, je pense que nous allons avoir une intervention là-dessus, je pense à Michaud, je pense à... Donc, toute une pratique iconotextuelle qui se retrouve en Belgique et qui est intéressée par les mêmes questionnements. merci.